Salut à tous, Néo Anderson pour N-Games.com. Ce soir je vous présente Horizon Zero Dawn The Frozen Wild. C'est un DLC pour le jeu de l'année sur PS4 Horizon Zero Dawn. Et vous avez vu que DLC oblige, ils font parfois un certain niveau pour y accéder ou à certains équipements. Et bien, Sony nous a envoyé un code où on peut directement commencer le DLC avec un personnage déjà niveau 30 avec un équipement très costaud. Merci à eux. Bon, nous on a déjà bien avancé mais c'est plutôt sympathique. Ça évite d'avoir à recommencer tout le jeu pour tester un DLC. Tout est là. Commencer à revoir, donc à tester The Frozen Wild. On est parti, nous on va continuer notre petite partie en compagnie d'Aloy. Le temps de chargement est un peu long donc je vais me permettre de vous introduire un peu l'histoire. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Horizon Zero Dawn, c'est un jeu qui a été développé par Guerilla Games. Les petits gars derrière Killzone, ils ont mis 5 ans à le développer. Ils ont complètement changé d'IP. Ils ont fait une prise de risque monstrueuse mais ils ont été épaulés par Sony et ça a payé. Dans Horizon Zero Dawn, on dirige Aloy qui est en fait une espèce d'Amazon, une paria de la tribu des Noras, une tribu matriarcale, dans un monde post-apocalyptique. Grosso modo, l'apocalypse a eu lieu et la nature a repris ses droits. On est donc bien en post-apocalyptique. Dans un monde un petit peu particulier dans le sens où les traces de la technologie sont encore un petit peu présentes mais ce sont des vestiges, des ruines. Toute la société humaine est retournée à l'état de tribus, des tribus qui vénèrent différents dieux, en général mécaniques. Et la faune locale, on trouve toujours bien évidemment des lapins, des chèvres, etc. Sinon comment les hommes se nourriraient-ils ? Mais le plus gros de la faune, ce sont des machines. Donc des tigres machines, on retrouve des autruches machines, ce genre de choses, en bien plus flippant bien évidemment. Dans le jeu original où l'on dirige à l'œil, on va mettre la main sur un focus, un petit artefact issu de la civilisation antique, qui est la nôtre en fait. Et qui va permettre à l'œil de voir ce que les machines voient et d'en apprendre plus sur son destin, voire même de pirater les machines. Un scénario épique, une quête incroyable. Honnêtement, c'est le jeu qui personnellement m'a fait acheter une PS4 Pro, tellement il a été optimisé pour cette dernière, et tellement visuellement il est dingue. C'est un open world, donc c'est clair que Uncharted 4 passera toujours un petit peu au-dessus en termes de réalisation graphique, mais Uncharted 4 n'est pas un open world. Ici, oui, et il est sublime. Dans ce Frozen Wild, on a accès à une toute nouvelle zone, que l'on va voir ici. Donc le jeu de base, c'est tout ceci. Vous voyez, ça, 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 et voilà. Vous voyez qu'il y a énormément de zones de chasse. C'était excessivement rempli, il y avait plein de trucs à faire, plein de quêtes annexes. Comptez entre 30 et 40 heures pour en faire le tour, et encore sans réaliser toutes les quêtes annexes, donc c'était vraiment un gros gros jeu. Ici, dans Frozen Wild, on a accès à cette zone, qui est inspirée, en fait, des Yellowstones aux Etats-Unis. Donc, c'est ces anciens massifs rocheux, qui maintenant c'est devenu un parc naturel absolument incroyable, bourré de volcans. Et cette zone, eh bien, elle est recouverte par une neige, un manteau de neige quasi permanent, et on va y rencontrer la tribu des Banouks, que l'on avait déjà pu apercevoir dans le jeu d'origine. Et qui, en fait, c'est une tribu de nomades qui a érigé des campements, comme on le voit ici, pour pouvoir se déplacer rapidement, parce qu'ils chassent pour pouvoir survivre. Ils ne peuvent pas établir autre chose comme des cultures dans ces conditions assez rudes. Et qui dit, inspiration des Yellowstones, dit forcément, volcan, regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est le fût du tonnerre, comme ils l'appellent. En gros, c'est un volcan en activité. Vous arrivez dans cette zone pour résoudre un mystère, dont on ne vous dira pas, malheureusement, grand chose pour éviter tout spoil. Sachez juste que c'est assez ésotérique, que vous allez retrouver une IA de la civilisation antique, qui est en fait en proie avec un Daimon, une autre IA, beaucoup plus guerrière, qui semble contrôler les machines de la région et leur donner des pouvoirs incommensurables et les rendre folles surtout. Résultat des courses, eh bien, la tribu Banouk a bien du mal à survivre. Vous allez devoir réaliser une paire de quêtes pour vous faire accepter par la tribu. Et éventuellement, en prendre la tête pour mener une expédition directement vers ce fameux fût du tonnerre, pour savoir ce qu'il en est. On en apprendra également plus sur Silence, un personnage avec lequel on était en contact par radio, directement dans Uncharted My God. Dans Horizon Zero Dawn et on en apprendra un petit peu plus sur lui. Je vais y arriver, ça va aller. Donc, dans cette zone un peu, même fort montagneuse, on va avoir une série de quêtes. La quête principale, nous en avons directement au fût du tonnerre, mais également pas mal de quêtes annexes. Les développeurs ont tablé sur une quinzaine d'heures de contenu. Alors, on peut voir la fin de ce DLC en une dizaine d'heures, honnêtement. Pourquoi ? Parce que les monstres sont vraiment retorts. Et même si vous arrivez ici au niveau 30, ce qui est le niveau conseiller, vous allez très vite avoir affaire à des monstres d'un calibre vachement complexe. Et également, des nouvelles choses qui sont en fait des tours à désactiver. Et vous voyez que c'est une tour niveau 35. Donc, incontestablement, juste en traçant tout droit, vous allez vous retrouver bloqué. Il faudra faire un petit peu de grinding sur le côté, faire quelques quêtes annexes pour monter votre niveau. On retrouve également des armes nouvelles, comme le foudroyeur Banouk, qui est pas mal. D'ailleurs, on va l'équiper, vous allez voir, c'est plutôt rigolo. Hop ! Voilà, le foudroyeur Banouk, qui a la classe, qui peut être upgradé. Alors, j'aime bien parce que c'est un bruit de fusil à pompe. Voilà. C'est plutôt rigolo, puis ça change de l'arc. Bien évidemment, l'arc tient toujours une part très très importante. Vous avez vu que j'ai une nouvelle armure, très sympathique, qui me protège en fait. Donc, j'ai un bouclier permanent, qui ne peut être mis à mal que par les radiations de ces fameuses tours à monstres que l'on a pu voir. Donc, très sympathique. A côté de ce nouvel équipement, on retrouve des compétences supplémentaires. On a les trois arcs classiques, et la Sony est très gentille, il nous a mis toutes les capacités à fond. Mais on retrouve également un quatrième arbre de compétences qui s'appelle Voyageuse, qui va s'axer principalement sur votre monture et le loot. Votre monture que vous pourrez donc réparer. Vous pourrez également réparer des machines que vous auriez piratées pour les faire combattre. Et d'un autre côté, vous avez le loot, c'est-à-dire que vous allez récupérer plus de pots, d'os, de lentilles, etc. sur les ennemis. Avoir plus de place dans votre inventaire pour le loot, justement. Et, comble du comble, attaquer en sautant de votre monture. C'est plutôt la classe. Regardez, bing ! Voilà, pour des meurtres aussi redoutables que quasiment silencieux. Voilà pour ce nouvel arbre de compétences, qui peut être plutôt sympathique, honnêtement. Bon, ça ne remplacera pas non plus les trois arbres principaux, mais ça a le mérite d'exister, de booster un petit peu votre personnage. C'est plutôt pas mal. Au niveau des quêtes, on en a déjà fait pas mal. On est environ ici à 6 heures de jeu. On a refait une partie pour pouvoir vous montrer ça sans trop trop vous spoiler. Alors, rien que pour prendre le contrôle du Wera, qui avait déjà 4 quêtes, vous imaginez. On a encore une quête ici de niveau 40. Donc, il ne faut clairement pas y arriver avec un petit niveau. On conseille le niveau 30, comme on l'a dit, mais vous allez devoir booster votre level, quoi qu'il arrive. Parce que, ce que les développeurs ont voulu, c'est tout simplement vous donner un énorme challenge. Et ils y sont parvenus. Il y a beaucoup moins de zones. Regardez ici la carte. Il y a beaucoup moins de zones avec des animaux. Regardez cette carte-ci, par exemple. Vous voyez ? Plein d'animaux. On est d'accord ? Donc, beaucoup, beaucoup de faunes à abattre ou à amadouer. Ici, il y en a beaucoup moins. Vous voyez ? On a ici un site de grilleuses. Un site de haute pâte. Voilà. Donc, l'environnement est un peu plus vide de vie. Mais les monstres sont excessivement difficiles. On va se téléporter, d'ailleurs, quelque part. On va vous montrer une petite vue, d'ailleurs, d'abord. Why not ? On va grapper, là, tout en haut, ça peut être pas mal. Ouais. Allons-y. Alors, en termes de réalisation graphique, c'est le moteur Decima Engine qui est utilisé. Donc, c'est le moteur propriétaire de Guerrilla Games. C'est du lourd. Du très, très lourd, même. L'ambiance est neigeuse à souhait. Ce qui procure, eh bien, des tempêtes de neige qui sont vraiment phénoménales. La neige est dense, drue. Elle va coller aux habits d'Aloï. Regardez une petite vue. Avouez que c'est magnifique. Et vous allez pouvoir aller directement jusqu'au volcan. Ce que vous voyez, ça, c'est la norme dans Horizon Zero Dawn. Si tu le vois, tu peux y aller. L'arbre que je vois là-bas au bout, je peux y aller également. Hop, sautons. Donc, visuellement, c'est superbe. Après, le seul petit reproche que je ferai, c'est au niveau du design artistique, du choix de couleurs. Forcément, c'est beaucoup moins coloré que le jeu de base puisqu'on est dans des montagnes enneigées. Donc, c'est principalement blanc, gris. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus guilleret et de plus enchanteur diversifié pour les yeux. Mais c'est le propos du jeu, l'histoire du jeu qui veut ça. Et pour ça, on est parfaitement raccord. À part ici, il y a des petites zones vertes. Le reste, vous voyez que c'est plongé dans la neige. Alors, est-ce qu'on pourrait aller pour vous présenter un tout petit peu de trois bazar sympas ? Ouah, ici, ça peut être sympa. Allons-y gaiement, voyageons. Donc voilà, il faut aimer le blanc. C'est un fait. Mais pour le reste, le jeu est tout bonnement superbe. Les traces de pas dans la neige sont ultra réalistes et elles restent. Les mouvements d'Aloï ont été encore améliorés. On la voit marcher dans la neige, mais elle ne marche pas comme elle courait dans la nature. On voit vraiment qu'elle fait des énormes pas sur le côté, justement. Parce que c'est très compliqué de se mouvoir dans 30 cm de neige. On appréciera également le fait que les NPC aient bénéficiés de beaucoup plus de soins que dans le jeu de base. Ils étaient sympathiques dans le jeu de base en termes de modélisation. Là, ils sont vraiment excessivement bien faits. Tous. Beaucoup plus réalistes. Beaucoup mieux animés. Beaucoup plus vivants. On sent qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Alors ici, vous voyez notamment une des tours que j'ai détruite. Deux d'ailleurs. Mais avec des monstres assez incroyables. Parce qu'on a un nouveau type d'ennemi que l'on voit ici. C'est le Scorcher. C'est une espèce d'un croisement entre un loup, un tigre et une machine. Un Cerber, on va appeler ça comme ça. Qui crache des flammes monstrueuses. Qui peut vous envoyer des mines à la figure. Alors, hop. On va le scanner. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Ok. On va changer de flèche. Une flèche incendiaire. Oh, c'était pas les bonnes flèches à mon avis. On va crafter vite fait. Et vous voyez que les ennemis sont excessivement retorts. Là, je suis en mode ralenti pour me charger. Mais il est déjà sur moi. Et ça rigole pas. Hop, hop, hop. Et heureusement que j'ai justement ma grosse protection. Ah, le Scorcher est déjà sur moi. Quelle horreur. Là, autant dire que je suis mal de chez mal. C'était juste pour vous montrer un tout petit peu les différentes bestioles. Et vous voyez qu'ils attaquent en groupe. Ça ne les dérange pas d'aller à 3, 4 sur vous. Heureusement qu'ils ont peur des flammes. Ça les a un petit peu découragés de venir vers moi. Mais là, je suis repéré. Oups, je me casse. A 3 contre 1. Je suis foutu. Regardez, il est déjà sur moi. Donc, ça rigole pas. Et il y a une espèce d'énorme Scorcher. Une Nemesis. Qui va vous filer les pétoches pendant tout le jeu. Vous allez le voir, il fait 3 ou 4 fois la taille de celui-là. C'est le boss. Et honnêtement, il fait vachement flipper. Donc, rien que pour ça, les affrontements sont encore plus épiques que dans le premier. Et on a vraiment peur de rencontrer un monstre. Même le plus petit monstre peut vous réserver des surprises. Pourquoi ? C'est pas vrai, il est encore là ? Oh, le voilà, ici. Il vous lâche pas. Honnêtement, l'IA est hyper retorse. Ils sont en train de se battre entre eux, je crois. Non ? Non, il est parti. Ouf. Je disais, donc, même le plus petit monstre peut vous réserver de sales surprises. Ce qui fait qu'on la joue beaucoup plus à filtration. Beaucoup moins combat. Ou alors, on s'arrange pour être accompagné quand on essaye de battre le monstre. Aïe, je suis repéré encore. Merde. Ils sont partout, les petits gars. Alors, flèche de précision. Ouch. Boum. Voilà, avec ça, tu m'en diras des nouvelles, mon gars. Enflammé. Ouf, putain. Ah, nous deux, c'est parti. Avant qu'ils s'élèvent. Et voilà. Voilà donc pour les combats. Vous avez vu qu'ils sont costauds cette fois-ci. Et ça, c'est pas mal parce que ça rajoute vraiment un sacré challenge. Moi, j'adore. C'est pas des combats où vous avez juste à locker l'ennemi et puis vous vous écartez, vous tirez, vous écartez, vous tirez. Non, là, c'est beaucoup plus jouissif, beaucoup plus viscéral, beaucoup plus stratégique. Il y en a encore un. Regardez, ici, il y en a plein. Alors, ce niveau de détail, voilà, tous ces petits flocons de neige. On doit également dire que, ben, on a récupéré quelques poses en plus pour l'appareil photo. Avec notamment une Alloy qui fait une étoile dans la neige. Couchée comme ça, c'est assez rigolo. Ces nouvelles poses. Et regardez, voilà, maintenant on est parti vraiment sur du blanc grisé. Regardez, on voit que la tempête commence à se lever. Regardez la taille de ces flocons. Tout se fait en temps réel. Alloy qui commence à grelotter de froid. Voilà, c'est ultra réaliste. Honnêtement, nous, on est sous le charme de cette contrée neigeuse. Alors, l'antaille, ça c'est l'un des villages. Il y a aussi plein de jolies choses à voir, comme ces fameux puits. On va vous en présenter un tout de suite. Au niveau des quêtes annexes, il y a de la chasse au camp de bandits à éradiquer. De la chasse au monstre classique, bien évidemment. On a également de la recherche de pigments pour une peintre qui veut réaliser une énorme fresque. Qui est pas mal aussi. Qui demande beaucoup, beaucoup d'exploration. On va également se retrouver, bien, dans des vestiges de l'ancienne civilisation. Avec beaucoup de mécanismes à actionner. Pas mal de petits fichiers audio aussi à récupérer pour apprendre encore plus sur le monde tel qu'il était avant. Pourquoi ça a dégénéré. C'est plutôt pas mal pour les collectionneurs aussi. Donc, LC qui est vendu une vingtaine d'euros. Qui est costaud en termes de durée de vie. Donc, on parle de 10 à 15 heures. Comptez 15 heures pour vraiment tout faire. Toutes les quêtes annexes. Crafter les armes, etc. C'est de la qualité. Du début à la fin. Il n'y a rien qui est à jeter. On a une fin qui est épique. On a un monstre qui est épique. On découvre avec plaisir, de façon plus approfondie, les Banouks. Qui est un peuple nomade qui mérite honnêtement... A être reconnus pour leur tradition. Un bête truc, ils estiment que la lumière bleue qu'il y a dans les yeux des machines. C'est un petit peu une source de paix, de sérénité et de pouvoir ultime. Donc, ils vénèrent la lumière bleue et toutes leurs lumières sont bleues. Ils se servent de ça comme source d'énergie. C'est plutôt pas mal. Ils ont une société assez guerrière. Encore une tour que j'ai chopée. Et regardez, là, ces teintes de couleurs. Là, c'est clairement Yellowstone, quoi. Les geysers, les sources d'eau chaude, ce genre de trucs. Voilà. C'est sublime. Et en HDR, c'est encore plus beau, honnêtement. Là, on a dû le désactiver parce qu'avec l'enregistrement sur PS4, ça nous donnait des couleurs vraiment dégueulasses. Au niveau de l'enregistrement, pas au niveau du jeu. On ne sait pas pourquoi. Le jeu n'est pas encore sorti non plus. Il sort le 7 novembre. C'est peut-être pour ça que le HDR n'était pas encore bien pris en compte par la capture interne de la PS4 Pro. Mais quand on y joue, c'était plus au niveau de la capture vidéo qu'il y avait un problème. Donc voilà, là, on ne vous a pas mis le HDR, mais sachez que c'est vraiment encore plus incroyable visuellement. C'est vivant à souhaiter. Voilà, c'est Horizon Zero Dawn. C'est le jeu de l'année sur PS4. On va essayer de le tuer en une fois. Et voilà, terminé. Un suivant. Je suis mal. Ah bah tiens, on va y aller justement. Encore un Scorcher, mais ils sont partout ceux-là. Et en plus, ils sont très énervés. C'est qu'il y a une source de boost maléfique qui est à proximité. Ouh, aïe, aïe, aïe. C'est de me réfugier par là parce que là, je suis très mal. Et pourtant, j'ai quelques-uns des plus gros flingues et armes du jeu. Voilà. Vous l'aurez compris, ce DLC est un indispensable pour qui a Horizon Zero Dawn. Et même s'il ne l'a pas fini, on peut y jouer sans l'avoir fini. Juste avoir un bon niveau. Il propose des combats plus intenses. Une réalisation encore améliorée au niveau des NPC. Une nouvelle quête épique sans spoil sur l'aventure principale d'Horizon Zero Dawn. Et un terrain de jeu qui est plutôt vaste. Même si on déplora qu'il soit un petit peu vide en termes de faune par rapport au jeu global. Honnêtement, il est superbe. Excessivement jouissif à jouer. Vous en aurez pour votre argent avec une quinzaine d'heures de jeu. Donc, si vous avez le jeu de base, prenez-le. Vous ne serez pas déçus. Si vous n'avez pas le jeu de base, achetez le jeu de base ou attendez simplement une édition ultime avec le DLC Frozen Wild dedans. Sachant que ce sera l'unique DLC du soft. A la base, il ne devait même pas y en avoir. C'est juste que vu le succès d'Horizon Zero Dawn, les développeurs se sont dit bon ben voilà. On va essayer de faire quelque chose avec le moteur du jeu qu'on maîtrise. On va faire quelque chose de très bon en un peu moins de dix mois. Ils y sont parvenus et ça en jette. Alors, on espère qu'une chose maintenant, c'est retrouver à l'oeil pour une suite monumentale. Tant Horizon Zero Dawn est selon nous la nouvelle franchise phare de l'écurie PlayStation. Encore une fois, bravo à Sony d'avoir fait confiance à Guerilla Games et de leur avoir laissé le temps et donné les moyens de nous faire ce jeu absolument incroyable. On vous dit à très bientôt sur lgames.com et on vous adore. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canus Sous-titrage Société Radio-Canus Sous-titrage Société Radio-Canus